Trop bien, regardez-moi ce château, ce ciel, cette lune incroyable, c'est trop 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 bien, c'est trop bien, vraiment. Oui, donc tout d'abord, bonjour à tous, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Alors, vidéo dans laquelle je vais probablement me faire fumer ma race, j'ai un objectif de quête dans cette vidéo. Ça fait 4 fois que je me fais fumer par la même saloperie, et c'est même pas un boss, donc je vais aller la dégommer. Alors, petite précision, voilà un petit peu mes stats, c'est pas fou, je suis quelqu'un de très novice, voilà, j'ai joué à Dark Souls, premier du nom, et c'est tout. C'est mon deuxième jeu de From Software, donc je vous ai montré un petit peu mes stats pour que vous vous fassiez une idée en armes. J'utilise le gros de limier, voilà. C'est pas drame que je vais utiliser jusqu'au bout, j'attends d'avoir 40 de force. Est-ce que je peux pas changer mon armure, non ? Oh, armure de chevalier de Godric, incroyable. Bah je savais même pas que je le fais. Et bah voilà, donc j'ai une nouvelle armure, trop trop bien. Et bah peut-être que grâce à cette armure, je vais pouvoir aller enculer l'autre saloperie, parce que vraiment ça fait 4 fois que je me fais latter. C'est même pas un bas en plus, c'est ça qui est terrible. J'ai un saut scarifié de Radagon, donc en talisman, et ça, ça me sert à rien ça. Ça c'est un truc que j'ai au début du jeu, je vais le changer, je vais mettre le talisman de la hache, c'est beaucoup mieux ça, ça améliore les attaques chargées. Mais normalement ça va aller beaucoup mieux. Alors, si tout se passe bien, je vais fumer la bestiole, et après ça sera full découverte, vraiment. Ça, ça a l'air cool aussi ça, les branches sacrificielles. Ok, je pense qu'on est bon. Alors, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais vous avez été droit à me demander de la faire. Alors, il m'en faut pas beaucoup, mais voilà, je me suis dit que c'était suffisant. Vous m'avez motivé. Alors, regardez, sans vous mentir, j'ai pas avancé beaucoup plus. Donc, voilà, j'ai été jusqu'aux ruines, et c'est là que je me fais fumer, parce qu'il y a une petite merde là qui me fume à chaque fois. Donc, on n'est pas trop loin, on va y aller tranquillement. Il n'y a pas trop de monstres, voilà, donc on va prendre son temps. Et voilà, donc, je me permets de vous remercier d'avance pour le like que vous allez mettre sous cette vidéo. L'avantage qu'il y a, c'est que je sais qu'il y aura au minimum 3 vues, normalement. Ok, désolé, il y a mon chat qui cratait à la porte. Et donc, on est parti, j'aime beaucoup cette zone, elle est incroyable. Alors là, je sais qu'il y a une sale bête juste à droite, et il y en a une autre qui m'attend à gauche. Donc là, c'est facile, voilà, génial. Génial, alors, vous n'aurez qu'une seule vidéo, clairement. Je ne suis pas quelqu'un qui rage, en vérité, mais c'est vrai que j'ai tendance à être relativement vulgaire. Et ça part très très vite, croyez-moi. Donc là, normalement, il n'y a rien. C'est très joli, les petites merdes vertes là, qui volent des petites lucioles. C'est plutôt, plutôt sympa. Normalement, il y a, voilà, un attroupement. Alors, on va essayer de les avoir en même temps. Ouais, comme prévu, ça n'a pas fonctionné. Alors, oui, j'ai cette viole d'estuce, bon, ça ne s'appelle pas comme ça, mais j'ai cette viole de l'arme pourpre. Et vous pouvez constater, à ma part de vie, que j'ai légèrement focus la santé, clairement. Donc, voilà, viole de l'arme pourpre plus 5. En fait, j'ai farmé énormément pour battre le deuxième boss. Parce qu'à la base, je ne voulais pas du tout, du tout, utiliser le mode multijoueur. Sauf qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Et j'ai invoqué des gens qui étaient tout aussi éclatés que moi. Voire beaucoup plus. J'avais l'impression qu'ils découvraient le jeu. Et j'ai vraiment dû farmer pendant des heures. Pendant des heures, alors, je farmais les géants. Ah, fous-moi la paie, toi aussi. Mais ils sont chiants, mais vraiment. Alors, on va se faire le cavalier. Le cavalier, il est nul à chier. Normalement, en un coup. Ah, mais... Pitié. Je ne vais pas réussir à le toucher. J'ai envie de jurer. Allez. C'est très dur de ne pas faire trop de bruit. Foutez-moi la paie. Bordel. Laissez-moi tranquille. Voilà. Lui, il est mort. Alors, là... J'ai envie de rire. En vrai, j'ai envie de rigoler. Parce que je me fais tellement prendre dans tous les sens. Je n'en peux plus. Allez. Toi. C'est fini. Putain, mais il y en a combien ? Là, je suis en train d'user toutes mes viols. Alors ça, ça dégage. Et l'autre aussi. Voilà. Alors, je dois vérifier. Ok. Ok. Je regarde de temps en temps si le record fonctionne toujours. Parce que parfois, il prend des décisions totalement, totalement aléatoires. Ok. Et bien, normalement, là, je n'ai plus personne à combattre. Jusqu'à la grosse merde qui me dégomme. En vrai, elle me one-shot. Je ne sais rien faire. En fait, je n'ai même pas le temps de boire mes viols. Que je n'ai plus de vie. Ce qui est terrible. Parce que j'ai quand même une part de vie relativement conséquente. Donc là, c'est le dernier site de grâce. Que j'ai débloqué. Et normalement, là, la petite merde, elle est dans les ruines de la Skyear. Donc elle est quelque part là-dedans. Et ce n'est même pas un boss. Ce n'est vraiment, vraiment pas un boss. Alors, est-ce que je peux invoquer l'Utel ? Non, je n'ai pas assez de mana. Mais j'ai les minisiens squelettes. Eux, c'est tout le temps. C'est mes frères. A chaque fois, je les utilise. C'est de paysans avec eux. Avec eux, deux lances. Mais en vrai, ils sont plutôt sympas. Bon, en vrai, je n'ai pas été intelligent. J'aurais dû directement me reposer au site de grâce. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc là, j'ai récupéré mes fioles. Et normalement, je pourrais invoquer peut-être l'Utel. Ou en tout cas, les deux clandus avec leur lance. Et après, croyez-moi, je vais prendre des coutres. Vraiment. Il est quelque part par là. Normalement, il est près du bâtiment, juste devant. Alors, l'Utel, non, je n'ai pas assez. Il faut 1000 pour l'invoquer. Donc, hop, petit bol tibétain. Et voilà, j'ai ma milice personnalisée. Allez, c'est parti. Alors, ce n'est pas ça non plus. Eux, c'est les connards qui balancent des petits sorts, comme tout à l'heure. Allez, je vais leur laisser. Non, hop. Et en fait, je me fais tuer par une grosse saloperie un peu plus grande que. Elle doit être juste là, quelque part. Voilà, c'est cette merde-là que je n'arrive pas à buter. Je ne sais pas la toucher. Et en plus, ça balance du poison. C'est un plaisir, clairement. Foutez-moi la paix. Bon, là, je vais prendre ma fiole. Et je n'ai pas le temps de prendre des fiole. C'est incroyable. Laisse-moi tranquille. Faut-moi la paix. Ok, très bien. Donc, normalement... Là, en vrai, je suis bien parti. Je suis bien parti. Et bien évidemment, il peut se débaire. Ce n'est pas possible. Je vais utiliser toutes mes fiole. Ok, nice. Et bien voilà, trop bien. Objectif accompli. En plus, l'objectif est fligé sur Internet. Il ne reste plus que les petites merdes, là. À les dégommer. Voilà. Oui, ce plaisir que j'ai actuellement, alors que je n'ai strictement rien fait, ce n'est même pas un boss. Ce n'est rien. Je ne sais même pas qui est ce personnage. Mais en vrai, je ne suis pas censé perdre autant de vie dessus, je pense. Il ne me reste plus que deux viols d'astuces. Il en a un qui se fait polos dans une ruelle. A deux contre un. Regardez, c'est terrible. Ben voilà, parfait. Alors là, je suis totalement en découverte. Du coup, pierre de forge. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ok. Parce qu'ils sont du genre à mettre des pièges un petit peu partout. Je ne sais pas si c'est une très très bonne idée de se lancer dans un truc pareil. Au pire. Bon, au pire, on n'a qu'à y aller. On verra bien. De toute façon, je vais arrêter la vidéo quand je me ferai buter. Voilà. Donc, vous avez une info que moi, je n'ai pas encore. Vous savez quand je vais mourir. C'est terrible. Mais c'est vrai. Du coup, parce que promis, j'arrête la vidéo quand je meurs. Et je ne compte pas me laisser mourir. Donc, peut-être que cette vidéo va durer. Je ne sais pas combien de temps elle peut durer maximum. Parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Enfin, en tout cas, il reste à mon micro. Parce que je vais mettre des piles dans mon micro. Je dois être un des seuls blaireaux à mettre des piles dans son micro. En fait, il faut que j'achète un adaptateur. Parce que c'est des prises japonaises. Du coup, moi, ça fait 4 ans que je mets des piles. C'est pas fou. C'est pas fou. Ok. On est à Liurnia. Contre la Custre. Qui se situe ? Plutôt loin. Ben oui. Je suis. Je me suis tp ultra loin. Ok. Oui, parce que moi, je viendrai en bas. Ok. Alors, normalement, il ne peut rien m'arriver. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Et c'est ça qui est trop bien avec ce jeu. C'est que tout est explorable. Vous voyez tout ce que vous voyez là juste en bas. Ben, tout est explorable. Clairement. Et c'est trop trop bien. Alors, normalement, je ne risque pas grand chose. Parce que j'ai un feu de camp. Enfin, un site de grâce. Voilà. Donc là, normalement, je suis à l'abri. Par contre, la porte, elle ne m'inspire pas spécialement confiance. Quand on dirait un peu une urne de protection. Alors, lui, il a une carte. Très bien. Ok. Donc là, je ne peux pas passer. Bon, on va faire demi-tour. On va faire demi-tour. En vrai, l'objectif de la vidéo, pour moi, il est accompli. Donc déjà, je suis content. On va voir jusqu'où on peut aller. Là, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. C'est ça qui est trop 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 bien. Alors, là, il y a du sang. Donc, il y a un autre joueur qui s'est fait soulever. Comment est-il mort ? Ah. Ok. Bon, ben, je ne suis pas beaucoup plus avancé, malheureusement. Ok. Ben, en vrai, si j'arrive dans leur dos, c'est trop trop bien. En fait, je pense que j'ai dévoué un raccourci de malade. Ah, ben, du coup, non. Je chope l'aggro. Mais pas l'aggro de tout le monde. D'accord. Ah, je ne peux même pas invoquer mes copains. Ok. Bon, normalement, c'est des chevaliers. Ça ne doit pas être très, très dur à buter. Non, ça va. Non, ça va. Alors, avant d'avoir cette arme-là, je joue avec deux katanas. Donc, là, tu dégages. Et l'autre à côté aussi. Voilà. C'est quoi, cette merde ? Ok. Ok, désolé. Donc, mon record a bug. J'étais pas prêt pour ça. J'étais pas prêt, vraiment. Alors, j'ai compris. Il y a un gars à l'intérieur. Il y a Michel qui manipule le bordel. Et il faut que j'arrive à tuer Michel. Michel qui est en roue libre. Michel qui fait des drifts. Et je perds ma vie. Je n'ai même pas vu. Regardez, il est là. Je me fais fumer. Je ne peux pas mourir comme ça, vraiment. Je ne peux pas mourir comme ça. Laisse-moi tranquille. Mais en fait, les piques me font des dégâts. Je me suis fait avoir par Michel qui pilote son truc et qui fait des drifts. Je suis dégoûté d'être mort comme ça, vraiment. Mais après, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Après, je meurs tout le temps comme ça. Avec des trucs que je ne connais pas. Donc, ce n'est pas très très grave. Mais du coup, il faut que j'arrête la vidéo. Techniquement, il faudrait que j'arrête la vidéo. En vrai, je ne peux pas faire le fou parce que je ne sais pas combien j'avais sur moi. Mais je pense que je devais avoir près de 10 000. Je crois, je ne sais pas. Je n'ai même pas regardé combien j'avais sur moi. Je ne sais pas combien la pestiole m'a rapporté. Mais je crois que j'avais 10 000. Et 10 000, c'est presque un level. C'est très très beau. C'est très très beau en journée. Donc, je pense qu'on va se laisser sur ça. Je vais aller récupérer tranquillement mes trucs. C'est très joli quand même. En fait, le jeu est très grand. Il est vraiment grand. Vous regardez une sale bête juste en bas. Il y a des moustiques. Je déteste les moustiques. Voilà. En vrai, ça donne envie de partir à l'aventure. Dans ma dernière vidéo, je critiquais un petit peu le monde ouvert. Mais en vrai, plus j'y joue, plus je trouve que c'est vraiment un truc, un ajout incroyable. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux trois personnes qui m'ont motivé. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.